On va tous raconter là, pendant la pub, dans le couloir, à l'entrée de ce studio, il y avait les deux mascottes, les nouvelles mascottes qui s'appellent des fridges, qui sont les deux mascottes rouges qui accompagneront les Jeux Olympiques 2024. Écoutez ce que disait ce matin chez Charles Magnin, Yves Gégaud, le fondateur du label Origine France Garantie. Cette annonce a été une douche froide pour tous ceux qui espéraient que ces Jeux Olympiques soient made in France. Le bonnet phrygien symbole de la République, moi je ne sais pas comment on dit Marianne en chinois, on nous a vendu un bonnet phrygien chinois, c'est en plus très symbolique. Si les Jeux Olympiques sont partis sur l'idée de ne pas être made in France, on aura raté l'effet d'image, on aura raté l'effet retentissement des savoir-faire français. Moi je pense qu'il faut que le comité olympique se réveille pour pouvoir faire que les Jeux soient made in France et pas made in China. Est-il encore temps de faire une mascotte made in France ? C'est une entreprise française, c'est une PME française qui va les fabriquer, mais 80% de sa production c'est en Chine. Et la PME qui, je parle sous votre contrôle Charles, puisque c'est vous qui avez interrogé Yves Gégaud ce matin, mais cette PME qui dit, je n'ai pas les moyens de le faire en France. Donc on peut faire une usine en Bretagne, mais je n'ai pas les moyens de le faire en France. Moi j'ai réuni la semaine dernière à Bercy, plus que cinq, une vingtaine d'entreprises qui relocalisent cinq objets du quotidien. Des montres, des vélos et des jouets. Et il y avait notamment Doudou et compagnie qui étaient là. Doudou et compagnie qui sera donc la PME, qui a été sélectionnée, qui a obtenu cet appel d'offres et qui fabriquera les mascottes des Jeux olympiques. Exactement, dont 20%, ce n'est pas assez, mais c'est quand même mieux que rien, vont être fabriqués en France. Et pour ce faire, ils vont accroître la taille de leur usine en Bretagne, ils vont recruter des salariés. Donc c'est un début. Mais au-delà de ce symbole, les JO, ce n'est pas l'occasion de mettre la pression et de dire que dans ces JO, tout ce qu'on va produire soit en partie produit en France. Et vous vendez un doudou à 50 euros et les gens vous disent « moi je ne peux pas me payer la friche ». Non mais gouverner, c'est choisir, ce n'est pas simple. Mais aujourd'hui, mon combat, c'est de relocaliser notamment des objets du quotidien. En fait, soit on avait un doudou ultra cher, une mascotte ultra cher, mais made in France, soit… On a coupé un peu la poire en deux. Moi, je n'étais pas dans le jury qui a donné ce contrat. Mais je comprends qu'avoir aujourd'hui une entreprise française qui relocalise une partie de sa production… Tout à l'heure, à Bercy, on va voir les états généraux du vélo avec les Montboune. Le vélo, c'est un des sports qui est en plein boune. Aujourd'hui, on vend 2 800 000 vélos en France. Il n'y en a que 800 000 qui sont faits en France. Notre objectif, c'est d'en faire un million. Je préférerais en faire 2,8 millions, mais déjà, commençons par un million. Les mascottes, on va en faire 20% en France. Je préférerais, comme Yves Gégaud, en faire 100%. C'est déjà un bon début. Il faut continuer. Il faut que, pas seulement pour les prochains JO, parce que ça, ce sera peut-être dans 100 ans, mais peut-être pour la prochaine compétition sportive, on ait des mascottes qui soient pleinement made in France. D'un vrai made in France.